Scolarisé au lycée Elie Vignal, Ruben est né avec une atrésie de l'osophage. Une malformation congénitale qui a nécessité de lourdes interventions chirurgicales. Elle a entraîné de nombreux séquelles physiques et un retard dans les apprentissages. J'ai la maladie de l'osophage. Je me fais opérer depuis que je suis né. A chaque fois, il y a une partie de mon corps qui ne va pas. Il faut toujours retourner à l'hôpital pour faire des opérations. Pendant plusieurs années, ça me fait croire que ça n'a jamais s'arrêté dans toutes les parties de mon corps. À part l'école, il n'y avait rien qui pouvait me faire oublier mes opérations. Il n'y avait que l'école qui pouvait me faire oublier ma maladie. Petit, Ruben adorait l'école. Mais de ses années au collège, il n'a gardé que de mauvais souvenirs. J'avais la honte, tout le monde se moquait de moi. J'ai que des problèmes avec les autres. Là, depuis le CP, je n'ai pas eu beaucoup d'amis. A chaque fois, notamment que j'avais beaucoup à l'hôpital, ils savaient que j'avais un truc chez moi. Il y avait un truc différent par rapport à eux. Et là, depuis que je suis au collège, franchement, je me fais harceler. Ça a été loin. Des tapes, des coups de pied, des baffes. On le crachait dessus, des humiliations. Devant tout le monde dans le bus. Donc on a supprimé le transport en commun. Donc on l'a emmené. Donc on allait le chercher. Donc il fallait qu'on se débrouille avec le boulot pour pouvoir le déposer le matin. On a supprimé la cantine. On a fait en sorte que les temps collectifs... Ils restaient la récré du matin, la récré de l'après-midi et les heures de cour. Et malgré tout, ils continuent à se faire harceler. Là, après, c'est passé dans la classe. Tandis qu'en cours, la situation s'envenime. À la maison, l'ambiance devient pesante. Les ennuis de Ruben prennent toute la place. Désemparés, les parents alertent l'équipe pédagogique. Mais leurs appels à l'aide restent sans réponse. En fait, on prend tellement de violences et de choses pour rien, d'injustices, que du coup, ça génère aussi de la violence de notre part. Parce que personne ne veut nous entendre, personne ne veut nous écouter. Lui non plus. À part nous dire que c'est un problème, c'est un problème. Oui, en effet, ils naissent avec des malformations. Oui, c'est embêtant pour la société. Mais on a besoin d'écoute. Oui, des besoins particuliers. Parce que ce sont des enfants particuliers. Et ça, c'était pas possible. Les parents ont donc cherché un environnement bienveillant pour leur fils. Leur combat aura duré deux ans. Et c'est ici, à Elie Vignal, que Ruben a fini par trouver sa place. Oui, oui, quand vous dérapez. Vous avez regardé celui, quand il y avait celui des policiers ? Elle était dans l'émission. Dans mon ancien collège, je ne savais pas comment me faire des amis. J'avais peur. Et quand je suis arrivé, c'était pareil, mais je vois que c'était drôlement mieux. Que c'était plus facile. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient des difficultés. Il y avait plus de personnes qui me ressemblaient. Il n'y avait jamais d'embrouille là. Il n'y avait personne qui se tapait. Il n'y avait jamais de violence. Depuis qu'il est scolarisé dans cet établissement, Ruben a fait beaucoup de progrès. Autrefois craintif, il s'implique aujourd'hui en cours. Et n'hésite plus à prendre la parole devant toute la classe. Tu me dis quand tu es prêt, Ruben ? Et action ! Je vais vous présenter le Grand Canyon National Park dans l'Ouest américain. Donc ici, là, en bas. Ses progrès, il les doit aussi à l'ambiance de classe. Jamais de raillerie de la part des autres élèves. Dans son ancien collège, même les professeurs le dénigraient. Ici, il l'encourage. Et ça existe vraiment, ça ? Ça existe vraiment ? Mais oui. Hein ? T'as vu ? Il t'a donné envie d'y aller. Donc il a gagné son pari. Quand on a des difficultés et des défauts, ils comprennent. Ils ne se moquent pas. Ils savent ce que c'est. Ils sont plus sympas. On passe à la partie en anglais ? Oui. C'est le plus grand parc naturel dans les États-Unis. Et vous pouvez visiter beaucoup en bas. OK. Ça y est, tu peux respirer. T'as coupé ta respiration quand il a fallu parler anglais. Ça nous arrive parfois. Parce que c'est pas évident. Et ça y est, c'est fait. C'est vrai. Bravo. Donc la mission est accomplie. Ruben passe devant la classe à petit effectif. Des camarades plutôt bienveillants. Ça le met en confiance suffisamment pour qu'il puisse s'exercer à l'oralité en public. Ce qui est très coûteux pour lui. Ce qu'il n'a peut-être pas vraiment fait jusque-là dans sa scolarité. Donc là, c'est... Bien sûr, il y a de quoi améliorer la phonétique. Mais le résultat est déjà super. Et là, il a fait un chouette exposé avec... Voilà, qui m'a donné personnellement envie de retourner aux États-Unis. Comme Fabien Roux, tous les professeurs qui travaillent ici ont une double casquette. C'est même une des spécificités de la cité scolaire et les Vignales. Je me trouve sur le périphérique lyonnais, toujours un petit peu encombré, voire parfois beaucoup encombré, pour aller à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants de Bron et intervenir dans les services d'orthopédie, neurologie et urologie. Ce n'est pas tout à fait banal, oui. Je suis effectivement un prof nomade, ou je pourrais dire même itinérant. Autrement dit, si l'état de santé d'un élève l'empêche d'aller à l'école, c'est l'école qui vient à lui. Sous-titrage Société Radio-Canada